Retour en Côte d'Ivoire pour parler de ces violences qui ont eu lieu dans l'Ouest. Un camp de réfugiés situé à proximité de la ville de Diokwe a été attaqué vendredi. Selon les premiers bilans du ministère de la Défense, pas moins de 6 personnes ont été tuées. On dénombre aussi des blessés. Avant de revenir à nous inviter sur ce plateau, le ministre Babo Dare et le général Soumaïla Bakayoko, je vous propose de suivre ce témoignage à signer Eugène Atoubé. Ces images ont été prises ce samedi aux environs de 11h par notre correspondant Diokwe, Théodore Kanga. La ville revient progressivement au calme après la tragique journée d'hier vendredi. La population, elle, s'interroge encore sur les raisons profondes du saccage et l'incendie du camp des déplacés de Naïbli, soldés par 7 morts, dont 3 brûlés vifs et 30 blessés. Les gens se sont organisés, plus de 4 ou 3 000 personnes allaient encerquer le camp des déplacés pour dire que ceux qui ont tué sont sortis du camp des déplacés. J'étais très fort étonné. Qu'est-ce qu'ils prouvent ? Je peux vous dire que je suis beaucoup surpris. Tout ce qui est arrivé, on dit à tous nos responsables que Diokwe n'est pas encore sécurisé. Les gens croyaient que c'est l'amusement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas la sécurité à Diokwe. Diokwe encore, le théâtre de violence et de tuerie. Tout serait parti selon des habitants proches du lieu de la tragédie dans le quartier résidentiel 2 d'une attaque de bandits aux environs d'une heure du matin et ayant fait 4 morts. Ce quartier est réuni du sort, juxte à la fois le site de Naïbli où vivent les déplacés et le quartier Kokoma, peuplé à majorité d'halogènes et d'haloctones, et également le siège, la confrerie d'Ozo. Les d'Ozo qui disent avoir suivi des traces de sang les ayant conduits sur le site de Naïbli ont conclu que c'est de cet endroit que doit forcément venir la coupable. Les habitants de Kokoma alertés ont aussitôt engagé les représailles contre les déplacés du site de Naïbli et le résultat, on le connaît. Une nouvelle page d'horreur écrite à Diokwe sur des accents de vengeance. Ce qui se passe à Diokwe actuellement, dans aucune vie de Côte d'Ivoire, vous n'entendez que cela. Qu'est-ce que nous avons à gagner dans de telles situations ? C'est le point d'interrogation. Il faut que nous fassions très attention. On veut nous pousser à l'erreur. On veut nous pousser à l'erreur. Il faut que nous comprenions que ce n'est pas dans l'intérêt de Diokwe. L'atmosphère est encore funeste et la douleur vive. Le préfet de Diokwe et les populations se sont retrouvés à 17h de ce vendredi noir à la place d'indépendance où les corps des victimes ont été exposés. Les différentes communautés ont été appelées pendant le rassemblement à l'apaisement. Nous étions en train de suivre la bonne voie. Mais il y a des gens parmi nous qui ne sont pas contents quand nous sommes heureux. Et ceux-là, depuis un moment, commettent des forfaits. Ne vous faites plus jamais justice. Quand il y a une situation, confiez-vous à l'administration. Vous savez, depuis que je suis là, j'essaie d'établir une confiance. Et je ne trahirai jamais la population, parce que sans population, il n'y a pas de privé. Je suis venu vous dire, quelle que soit la situation, faites-nous confiance, rendez-nous compte, collaborez avec les forces de l'ordre pour qu'elles puissent mettre la main sur tous ceux qui ne méritent pas d'être au milieu de nous, tous ceux qui nous poussent dans cette situation calamiteuse. Avec ces morts et ces blessés, c'est un sévère coup porté au processus de réconciliation nationale dans cette partie de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Autochtone, ouais, contre, alochtone et halogène. C'est encore les deux parties qui sont au centre de cette tragédie, comme en janvier 2011.